Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo du rework de Yondu. Donc, on regarde ce qu'il va valoir un peu ses améliorations, qu'est-ce qu'il vaudra dans le tournoi. Alors, laisse-moi savoir en commentaire, qu'est-ce que tu trouves, comment trouvez-vous le rework de Yondu. Alors, avant de se lancer, laisse un petit like sur la vidéo, partage, laisse un commentaire, mais surtout, abonne-toi à ma chaîne, ça m'aidera grandement dans mon parcours. Alors, sans plus tarder, on se lance pour le rework de Yondu. Alors, on va faire ça très 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 rapide. Ce qu'il y a en gros changement, vous allez pouvoir continuer de voler les buffs d'armure de vos adversaires avec vos coups, mais aussi pour vaincre des mutants qui pourraient être plus complexes à vaincre. Et bien, vous allez pouvoir maintenant voler les buffs, purifier les buffs de prouesse, du moins annuler les buffs de prouesse. Seule chose que je trouve un peu dommage, c'est les prouesses que vous allez voler, donc que vous allez annuler. Et bien, elles seront transformées en buffs d'armure et non voler le buff de prouesse. Donc, si on volait le buff de prouesse, peut-être que ça aurait été très 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 bien, mais on regarde un peu plus loin s'il y a quelque chose qui ne pourrait pas compenser à ça. Ensuite, le blocage de soins de Yondu a été augmenté, donc on va voir ça un peu plus loin, mais ça peut aller jusqu'à 25 secondes, donc un des plus longs blocages de soins du jeu présentement. Ensuite, au niveau de ses forces, eh bien, blocage de soins et on va pouvoir retirer les prouesses. Au niveau des faiblesses, eh bien, tout ce qui est purifié, eh bien, lorsque nous allons placer des buffs de brise-armure, de blocage de soins, d'affaiblissement ou de saignement, eh bien, si votre adversaire les purifie, eh bien, on perd beaucoup, beaucoup de potentiel de Yondu. Donc, les champions aussi qui punit les segments et les brise-armure du type Omega Red et Dragon Man, par exemple. Et, je crois aussi, Rintra qui bénéficie des brise-armure. Alors, voilà, au niveau des habiletés, toujours basé sur un champion 5R5, Alors, Yondu va utiliser sa flèche pendant le premier coup et le troisième coup rapide, aussi pendant les brise-gardes et les SP. Et ses attaques gagnent de l'armure et de la pénétration de blocage. Ensuite, 40% de chances d'infliger un debuff de segments qui va causer 2324 de dégâts directs sur 7 secondes. Contre les champions émus segments, eh bien, vous allez retirer un buff d'armure, mais vous allez aussi briser l'armure qui va réduire l'armure de 370 pour 9 secondes. Donc, la force et la précision de sa flèche va aussi faire des coups critiques et les habiletés personnelles à travers le bloc. Donc, il ne faut pas oublier que vous pouvez infliger des segments ou des brise-armure à travers le bloc de votre adversaire. Toutes les attaques ont des chances d'enlever buff d'armure ou des prouesses si mutants et vous allez gagner un buff d'armure. Donc, maintenant, il a l'habileté de voler les prouesses de votre adversaire. Donc, contre des mutants comme sauron Pyramidix, ce sera très 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 bien. Ensuite, l'adversaire va souffrir de moins 10% de pouvoir de combat pour chaque debuff sur lui. Donc, avec un maximum de 50% de gain de pouvoir de combat. Ensuite, sur les brise-gardes, vous gagnez 50% d'habileté offensive, donc de précision de compétence pendant cette attaque. Le SP1, 100% de chance, 100% d'habileté offensive sur ce coup, plus 100% de chance d'infliger un blocage de soins qui dure 12 secondes. Mais si l'adversaire est en train de régénérer, eh bien, ça ira jusqu'à 25 secondes. Donc, le bonus de durée va faire en sorte que les buffs de régénération qui peuvent être embêtantes comme Dancer et Weaponix, eh bien, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Ensuite, le SP2, plus 445 de pénétration de blocage. Et pour chaque SP que l'adversaire a lancé pendant ce combat, il va gagner un passif de furie qui va donner 697 d'attaque pour 14 secondes jusqu'à un maximum de 12. Donc, voilà le gros changement et qui peut être très, très, très dévastateur, donc très hâte de tester. Alors, si je comprends bien, vous allez devoir provoquer les SP de votre adversaire. Donc, plus il lancera de SP, plus votre SP2 sera puissant et plus vous allez taper fort pendant 14 secondes. Alors, au lieu de provoquer le SP2 de certains champions, eh bien, ce sera mieux de provoquer le SP1 plus fréquemment pour avoir un très, très gros SP2. Ensuite, le SP3 vous donne un buff de précision qui augmente les coûts critiques de 700 pendant 20 secondes et à 100% de chance d'infliger un passif qui ne s'accumule pas de traumatisme qui réduit l'habileté de compétence des SP de 100% jusqu'à la fin du prochain SP de l'attaquant. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des synergies, armure avec raton, coup critique avec Ronan, pénétration de blocage avec fauve et diablo et des dégâts critiques avec Starlord. Donc, au niveau des maîtrises, on recommande blessure profonde et le collier tech. Alors, collier tech, je ne connais pas trop la maîtrise, mais ça vous permettra peut-être de contrôler un peu plus le pouvoir. Alors, j'ai très, très hâte de tester voir si le potentiel de son SP2 et l'attaque pendant 14 secondes sera vraiment très, très, très puissante ou sera un peu décevante. Donc, c'est vraiment ce petit bout du rework qui semble être très, très, très intéressant. Je ne sais pas s'il deviendra godetier, mais s'il peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts, ce sera très, très bien pour Yondu. Alors, laissez-moi savoir ce que vous pensez du rework et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.